La question de travailler sur la sous-traitance. Par exemple, au Mexique, les stages qui ont été faits au Mexique, avec Roger et tout ça, c'était avec les maquilladores, les ateliers de misère. Il reste que le travail qui a été fait là a été assez colossal, a été assez important. Comme le travail qui a été fait par les équipes de formation qui ont fait un travail extraordinaire, des capsules bien faites, des bons contenus. Les centrales ont mis du monde de l'ordre, mis le temps qu'ils ont libéré pour travailler à cette équipe-là. Le comité Amérique centrale, si on parle des comités, et ça, ça en était un groupe extraordinaire qui ont travaillé sur tout, sur Cuba, sur le Guatemala, sur le Nicaragua, sur le Honduras. On avait chacun de nos pays, on faisait des documents, des soirées d'informations et de formation. Ça a travaillé ce monde-là, c'est tout limitant. Sous-titrage Société Radio-Canada